Allez plus vite ! Plus vite ! Allez, passez-moi le volant ! Mais oui ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo hardware sur la chaîne et aujourd'hui je vous parle du Thrustmaster T500RS. On a parlé du T300RS très répandu, si tu n'as pas vu la vidéo, prends ton temps, on va la regarder tranquillement et ensuite tu nous rejoins sur cette vidéo. Alors certains vont se demander pourquoi je vous parle du Thrustmaster T500RS en 2019. Tout simplement parce que ça reste aujourd'hui un des volants haut de gamme du marché avec de très très bonnes performances. Alors le T500RS est sorti à l'époque de Gran Turismo 3 sur PS3, donc ça remonte à presque 10 ans. Alors effectivement, c'est pas tout jeune, mais aujourd'hui très peu de volants actuels qu'on trouve dans les magasins ou sur internet valent le T500RS dans les prix raisonnables je veux dire. Alors le T500RS est un volant à retour de force, toujours avec moteur brushless comme on avait vu dans la vidéo du T300RS. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que c'est un moteur brushless, si vous ne savez pas ce que c'est, encore une fois je vous invite à revoir la vidéo sur le T300RS. On a traité entièrement de cette technologie, cependant le T500RS est beaucoup plus puissant que le T300RS. Le T500RS à l'époque était déjà livré avec le 3 pédales T3PA, qui est un pédalier à 3 pédales entièrement en métal. Donc tout le pédalier est entièrement en métal, qui permet justement deux positions de conduite, soit GT avec les pédales suspendues, ou bien en mode sport avec les pédales standards au sol. Il suffit justement de basculer la plaque pour mettre le pédalier dans le sens qu'on le souhaite. Ce qui est intéressant aussi sur le T500RS, c'est que c'était le premier volant avec une roue de 30 cm de diamètre. Et moi j'ai trouvé personnellement que c'était l'un des bons points du T500RS, parce que justement la prise en main est vraiment excellente. On a plus de sensations sur un volant plus gros qu'un volant un peu plus petit, comme sur le T300RS. D'ailleurs sur le T300RS, je vous avais dit que c'était l'un des points négatifs selon moi. Le T500RS est équipé de palettes sur la largeur, qui sont fixes. Donc là c'est l'un des premiers aussi, et je pense l'un des seuls volants de série, à adopter justement cette technique de palettes fixes. Alors certains aiment, certains n'aiment pas, c'est très discutable. Moi avant que je prenne en main le T500RS, je voyais un peu partout que c'était beaucoup d'avis négatifs. Mais moi j'ai remarqué que c'était juste un coup de main à prendre, et franchement au bout d'un moment, on s'y habitue, ça se passe super bien. On peut conduire sans problème avec les palettes fixes, ça ne pose pas de problème, sachant que les palettes sont vraiment grandes. Donc ça permet justement de se repérer. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va très bien. Alors pour la comparaison, le T500RS est plus massive que le T300RS. Voilà une petite photo pour vous illustrer un petit peu la taille des deux. Le volant, comme je le disais tout à l'heure, la roue en elle-même est plus grande et plus épaisse que le T300RS. Celle-ci elle est sur 30 cm, alors que le T300RS était sur 28 cm. Bon certains vont dire 2 cm, mais effectivement, franchement à la main, ça se sent parce que l'épaisseur du volant est aussi plus épaisse que le volant de 28 cm du T300RS. Donc ça se ressent dans la conduite. Le T300RS aussi est livré soit avec le pédalier 2 pédales Limit Jouet que je vous avais montré, ou bien il y a la réédition 3 pédales GT. Là, on a affaire directement dans le pack au T3PA Pro, comme je vous le disais au début. Donc le pédalier haut de gamme de Trustmaster tout en métal, très lourd. Oui, donc je ne vous ai pas dit, le package complet du T500RS est vraiment très très lourd. On frôle les 15 à 20 kg facile, vraiment un package très très lourd. En termes de puissance, le T500RS est plus puissant que le T300RS. Il faut vraiment tenir le volant quand on joue par rapport au T300RS où c'est tranquille, on va dire. Contrairement au T300RS, on n'a pas de problème de surchauffe parce que l'avantage du T500RS par rapport au T300RS en termes de ventilation, là on a un plus gros ventilateur et on a un carter qui est beaucoup plus grand et qui permet de refroidir plus efficacement le volant. Donc là, on n'a pas de problème de chauffe, pas de problème de déréglage et au niveau puissance, le T500RS est plus puissant. Donc effectivement, il y en a qui lui reprochent justement que c'est vraiment très dur, que le retour de force est très puissant et qu'au bout de quelques parties, on a vraiment mal aux avant-bras parce que justement, il faut vraiment le tenir. Et moi, je trouve que c'est un vrai réel bon point pour le T500RS par rapport à d'autres volants. On a vraiment de très bonnes sensations parce qu'effectivement, par exemple sur les anciennes voitures où justement le volant, il faut vraiment le tenir, on sent vraiment qu'il faut vraiment tenir son volant. Et là, on sent vraiment les sensations de pilotage dans les véhicules anciens par exemple. Qui dit puissance ? Qui dit justement plusieurs étages pour pouvoir régler le volant à sa guise, que ça soit quand on joue en monoplace, en Formule 1 ou ce genre de choses, donc à 24 heures du monde, etc. Ou dans les voitures anciennes ou dans le rallye, quand on joue dans les voitures de rallye. On a beaucoup de réglages possibles et ça, c'est vraiment intéressant. L'avantage encore une fois, c'est que comme le T500RS est un volant haut de gamme de Thrustmaster, il bénéficie aussi de l'adaptation plug and play avec tous les accessoires de la marque. Par exemple, un autre volant, un autre pédalier, les boîtes de vitesse ou d'autres accessoires. Alors le point qui fâche sur le T500RS, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment introuvable à un prix raisonnable. Bon, il y a encore des sites officiels comme le site de Thrustmaster, Amazon, qu'ils le vendent encore. Mais regardez les prix, c'est carrément aberrant. C'est le prix d'un des volants très haut de gamme aujourd'hui, soit de Thrustmaster ou d'autres marques. Pas vraiment intéressant. Bon, on peut quand même trouver des bonnes affaires en occasion, mais il faut bien chercher. Parce qu'aujourd'hui, le T500RS, il a un peu vécu. Donc forcément, si vous le cherchez d'occasion, il a quand même des kilomètres dans la roue. Donc il faut faire attention. Voilà, donc c'était juste pour vous faire une petite review d'un volant que j'ai beaucoup apprécié. J'ai été vraiment bluffé par la puissance du T500RS. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas pour les commentaires, les questions. J'essaye de répondre à tout le monde comme d'habitude. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et à bientôt.